... ... ... ... ... ... ... arrêtant de finaliser la rénovation des quartiers Nord, fin 2014, et d'emploi, avec la démolition en vue de la barre de Galion, le terme de 20 années de dispositifs successifs de la politique de la ville. Reprise des créations de logements, d'espaces et de services publics, d'équipements culturels, des cultuels, de voiries, de stationnement, recalification de la RNE, des créations de pôles de centralité, c'est un secteur immense, entier, qui a encore désormais, à une nouvelle statue au cœur d'une zone promise, à une redynamisation économique et urbaine sans précédent, et concerne une rupture définitive, avec la dégradation inexorable qui rencontre le quartier depuis plus de 20 ans. Certes, nous ne sommes pas au bout de nos pleines, moins de là, et la bataille se poursuit pour obtenir l'arrivée du commissariat et l'installation de services de soins, mais le grand camp est accompli qu'il faut de se chantier au long cours, qu'une rénovation de référence, on va dire de licité sociale, d'engouagement et repensant des dégradations à l'encontre de régénération. À partir du 30 juin prochain, une exposition recrassera d'ailleurs, de la force d'une maladie urbaine, l'histoire du PLU, de tout l'histoire du PLU, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, voilà sans doute qui aidera à prendre une exacte mesure de l'ampleur d'éducation dans le groupe. Vous le savez, un autre projet de dimension exceptionnelle, voici à des enjeux considérables, c'est la concession d'aménagement des chemins de vitrine passée, par son déploiement, le long terme des centaines, par les liens annulés entre les quartiers, par le nombre des réalisations réalisagées, par l'importance du maillage où on a programmé, une base condition à 15 ans que nous avons ouvert. Autant le PLU vise, lui, à réparer le stigmate passé, autant les chemins de vitrine passée tendent à renouer à l'ex-historique de développement de notre commune. Cela, dans la concession assumée, de douter la vie d'une colonne vertébrale assez solide pour soutenir l'intégration des quartiers, notamment en rouges et mitrises à l'igny, ce l'écran des vélodromes, qui peut porter les indispensables programmes de mon nouvels pour l'hôpard, à dominion de logements, d'équipements publics, de commerces, d'espaces verts, de voiries et de pistes cyclables. Et ce futur, c'est déjà demain. Les travaux de transformation des colons rouges commencent le 1er juillis, dans quelques jours, je n'ai pas un hasard si les premières traductions de ce projet ont pris la force du chantier de l'évolution, des constructions de musines d'aléments et celles de l'économisation des services publics du quartier vitrine. Dans un cas, il s'est égile, et nous ne sommes pas au-dessus de nos pères, de mettre un point final à un scandale sanitaire qui n'a pas fini hélas décoré le vitrine. Dans l'autre cas, nous engageons le désempêchement des quartiers dans le renforcement du lien social, l'affirmation de la présence publique, le traitement des vitals et des communs, le plus de délits pour connaître notre proximité. Il me semble avoir le volonté d'humaniser et d'améliorer le cadre de l'économie, notre engagement en faveur des plantes sur le calme, des copropriétés dégradés. Comme il soutient notre détermination à rembler le reste de la ville, les quartiers du Grosso, de Maligny, de la Cité Nouvelle, là encore, les études sont engagées. Là aussi, des réponses en termes de maillage lié, d'accompagnement social, éducatif et sportif, d'amélioration de l'invitation projetée. Ces réponses sont des autres, à peu engager au pôle gare, destinés à tourner plus franchement les lieux vers le boulevard de Sainte-Môte, dont nous voulons sauvegarder depuis l'attractivité. Ce souci nous avait en son temps conduit à nous vendre locataires du Cabre-Noir. Comme l'Assemblée-Latine, nous réfléchissons à établir le prochain siège de l'Office du tourisme de Lunay, projet qui nous organisera à enlever la taxe opériale, déjà à avouer le 7 de la ville. Nous restons attentifs au traitement d'un facteur de peine que représente la refaire et les possibilités que seraient offertes de dégager le foncier de l'EFOF de la France, afin d'y réaliser l'immobilier du haut, agrémenter l'espace public. Les études seront lancées très prochainement, idéalement complétées de la crèche de l'Occlouse, du lérosan de l'Orasil et des projets culturels que nous projouons au sud de la ville. À l'image du 7e collège, parfois décrié ici ou là, nous restons persuadés que les réalisations de qualité et d'intérêt général peuvent s'insérer harmonieusement dans la ville légère, la beauté sur le terrain pareil, plus particulièrement composée. Tel n'est pas le cas d'ailleurs dans la plus grande partie du sud de la ville, où nous avons le bonheur de disposer d'un patrimoine très lionnaire remarquable, qu'il nous faut continuer de protéger, comme la touche à l'Ordre commune et l'un de ses liens le plus précieux. Le relevé de ces maisons individuelles dont le caractère d'exception s'oppose aux yeux et existe ici et ailleurs dans la ville et il demeure pour nous une référence. Nous devons très certainement faire mieux connaître cette dimension de la population, de sorte à bien distinguer les éléments qui présentent un intérêt architectural incontestable des secteurs de moindre importance du point de vue patrimonial. Oui, il nous faut faire le choix et être des envisagés sans tarder à conformer ce débat en misant sur la transparence des données et l'intelligence des habitants. C'est une des questions de fond qui concerne les prochaines évolutions de notre pays. On vient par exemple de rendre public et nous ferons la liste des biens que nous sommes amenés à acquérir, que nous avons acquis, que nous serons amenés à acquérir et les raisons qui nous conduisent à prendre telle ou telle mesure de précaution. La demande d'information est vraiment dérivé et légitime. Je sais qu'elle a été posée, comme nombre d'autres questions d'ailleurs, dans le cadre du comité de pilotage du projet Croix-Blanche et qu'il faudra y apporter, au titre de l'exemplarité de cette expérience inédite de collaboration, toutes les réponses souhaitées. Au-delà, il est indispensable d'anticiper et d'élargir la concertation avec les habitants. Dans tous les cas, dans le programme menace d'avoir des incidents sur les habitudes de l'île d'un quartier et suscite des interrogations. C'est tout l'esprit de la charge de construction durable que nous vous remettons ce soir et que je soumets à votre réflexion. Je vous propose de délibérer le conseil municipal du 5 juillet prochain et donc d'en préparer les éventuelles évolutions d'ici là. Cette charge n'est autre qu'un code de bonne conduite démocratique et environnementale à la pension des promoteurs privés désireux de bâtir à Oumet. Elle ne remplace pas les règles dans lesquels l'organisme votés par l'ancienne équipe municipale desquels règles continuent de s'appliquer avec des qualités parfois mais aussi des incondubilités que nous avons 20 fois dénoncées s'agissant en particulier de l'offreur excessive pour autoriser les vacances dans le secteur. Cette charge, disais-je, n'insère pas une valeur légale contraignante mais néanmoins elle porte un message suffisamment clair pour qu'il soit entendu désintéressé. Surtout, elle vient s'inscrire dans notre propre démarche qui lève un projet de logement ou d'équipement avant de sortir de terre et fait l'objet au sein du Conseil de quartier d'une discussion relative à son intégration harmonieuse dans le voisinage et à ses marques environnementales. À ceux, nous les connaissons, qui jugeons tard et l'hier de ces dispositions, je rappellerai que près d'un quart de siècle ne leur a eu pourfois pas suffi qu'ils les prennent eux-mêmes. Ils ne tenaient qu'à eux de l'affaire. De même, comme en d'autres, nous nous efforçons de réparer le temps qu'il y a vus et de réparer, autant que possible, certaines villes. Ce point de vue permet des mois de rappeler l'intégration dont les habitants subissent encore la conséquence. À peine une soixantaine de logements a été construits dans cette ville par la précédente équipe municipale. Ce chiffre n'est pas seulement ridicule et irresponsable au point de vue des enjeux économiques de fond, il est insupportable pour toutes les familles, les jeunes et pour nos anciens pour la pièce d'un poids s'assimile à un chemin de croix. Les effets humainement remutables sont tout aussi calomiteux en ce que le parcours résidentiel de notre commune fait quasi unique dans le département a été tout bonnement bloqué pendant près de 25 ans. Ce fut l'entreprise la plus urgente au début du mandat que de décryper ce moteur d'indispensable de la croissance et au tonus local d'autant plus que cette reprise conditionnait la relance du PRU et en émettre une condition vitale. Puisque nous évoquions et bien restant la partie sud autorisés-moi accrochés par le canal de Lourdes appelés sous l'impulsion du conseil général de la Sainte-Saint-Denis et de la ville de Paris à accéder au statut d'équipement public d'intérêt régional. Dans ce sillage au lever ses portées candidates à l'accueil multiculturel majeur sous les bancs du canal et d'un équipement dédié à l'enfance au seigneur dès lors que le foncier de la cité Saint-Dame sera libéré. Les espaces verts par un gouvernement de l'identité homésienne ont peu d'une place prépondérante de la Chantal Magna lequel est un véhicule conducteur essentiel de notre action outre le fameux arc-clen érajudé par Finghepel de nos députés sur l'ensemble des villes concrètes et de notre monde territoriale. Recomprendre les communes de l'Ordre et seulement vivres et un plan qui se croient et enfermés et renuant notre vie dans la forêt de Bondy nous avons à réaffirmer partout le rôle primordial des maisons douces et les lieux de respiration de la train de l'air et nous travaillons en reprenant les actes et réalisant les puits engagés par la présidente municipale et que nous sommes en train d'approfondir. Mesdames et Messieurs les élus je crois au volontarisme dans mon politique à l'esprit de décision aux qualités combatives pareilles convictions ne font pas un programme municipal bien sûr mais sans aide sans aide l'invitaille à venir de grands et de graves de nos envisagés je ne suis pas seul dans ces essais si un trait caractérise les offréciens c'est leur besoin d'agir certes ce désir est également ressenti souvent il reste inéployé il est employé mais il surgit il y surgit un juste objectif une raison légitime de s'indiquer et alors on est surpris dans les forces aussitôt au niveau du mouvement rappelons-nous le CMNP mais aussi le service de technologie de l'autométrie ou encore d'avenir le PSA c'est au même sensible à l'invitaille un potentiel de talent en réservoir un souci de l'énergie mais ce n'est pas l'un des moindres déficits qui nous est proposé de nous valoriser ce gisement en faisant se raccrocher les habitants tous les habitants c'est l'invitation que je lance ce soir de notre conseil municipal à l'ensemble des habitants afin que nous engageons une discussion à des milliers de voies et à l'échelle de tous les territoires sur le thème structurant de l'aménagement de la ville mais aussi de ce qui dans les interstits de l'aménagement fait surgir tous les besoins humains l'éducation la santé la sécurité à partir de la rentrée prochaine et à raison d'un rendez-vous par mois je vous propose de faire un gros horizon des principaux sujets qui déterminent le futur de notre commune dans le même temps nous ferons franchir un seuil supplémentaire à la participation citoyenne l'occasion sera ainsi fournie d'établir une feuille de contour pour les implications d'un véritable schéma directeur de cohérence territoriale et d'interroger en lien avec les avancées du plan local de l'État la pertinence d'une révision éventuelle du plan local globaliste et le degré de ce planisme les cahiers d'acteurs nous devrions apporter de ce soir comme je voulais impliquer accompagnerons la démarche dans chacun des cinq territoires où la démocratie locale a désormais pris sa marque notre ambition s'étale dans le temps elle est proportionnelle de nos capacités financières et à notre volonté de contenir bien sûr la défense publique elle tend à donner à Olmène les clés de compréhension de son avenir et la force de maîtriser son destin d'une ville nous n'avons pas condamnée des procédures gestionnaires nous voulons passer à une ville visionnelle d'une ville figée dans son passé nous voulons passer à une ville animée par un grand projet d'une ville longtemps contrainte de subir nous voulons passer à une ville en capacité de choisir pour cela nous aurons besoin de vous pour cela nous aurons besoin de tous merci